Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce deuxième épisode consacré à l'astrophotographie de la Lune avec une caméra planétaire et aujourd'hui je vous propose de vous donner un petit peu toutes les astuces et toutes les pistes de réflexion et d'amélioration pour améliorer la qualité de vos images et entrer vraiment dans le domaine de la très haute définition de l'observation lunaire. Donc vous avez à côté de moi tout simplement le setup que j'ai utilisé pas plus tard qu'hier soir, donc jeudi 10 mars 2022 pour un live d'observation photographie de la Lune en haute résolution et vous avez pu le voir, on a obtenu des détails de 1 km. Donc aujourd'hui je vais vous donner un peu toutes les pistes et toutes les petites astuces pour pouvoir faire de même ou en tout cas vous en approcher avec votre télescope et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Le principe, vous l'avez bien compris, avec ces caméras haute vitesse, l'objectif c'est de faire un film avec plusieurs centaines d'images faites relativement rapidement dans l'objectif de figer la turbulence et c'est un des premiers problèmes que vous allez rencontrer. Effectivement la turbulence, l'air a des remous un peu dans tous les sens, l'image finalement fluctue et bien évidemment la qualité d'image elle n'est pas top. Là-dessus effectivement plusieurs pistes d'amélioration par rapport à cette question-là. La première chose bien évidemment c'est de sortir le télescope bien à l'avance, beaucoup plus que pour une photographie du ciel profond et beaucoup plus encore pour une simple séance d'observation. Là en l'occurrence le télescope je l'avais sorti plus de deux heures avant de lancer le live, quasiment deux heures et demie avant de lancer le live, ça lui a permis de se mettre bien à température et ça aide quand même considérablement. Vous pouvez d'ailleurs contrôler ce phénomène tout simplement en retirant votre caméra, votre oculaire et en regardant une étoile brillante ou la lune directement à travers le télescope. Et là vous allez voir finalement le plan du miroir complètement illuminé, donc vous vous mettez à la bonne distance. Et si vous voyez que ça fluctue comme ça, et bien c'est qu'il y a un problème de mise à température et en tout cas sinon énormément de turbulences finalement autour d'eau. Donc ça c'est une première donne qui est hyper importante à prendre en considération. La deuxième c'est bien évidemment le réglage de l'instrument et là il va falloir essayer de faire quelque chose de vraiment bien. Une bonne collimation chez Shire, laser, bon j'ai toujours pas sorti de tutoriel sur le sujet, c'est un sujet très vaste en fait et j'aimerais vous écrire un truc vraiment vraiment bien, mais une bonne collimation est indispensable. Et on peut faire encore mieux, c'est à dire carrément une collimation ensuite à la caméra sur une étoile, ça va améliorer considérablement la qualité des images. Une bonne mise en point sera indispensable. Un masque de batinov, donc batinov normal ou carrément tri-batinov peut vous aider. Néanmoins la difficulté ce sera de trouver une étoile, et là vous êtes avec une caméra planétaire, vous êtes plutôt en réglage lunaire, donc plutôt sur un astre qui est très très lumineux et il faudrait trouver, arriver à viser une étoile, vous êtes à très fort grossissement. C'est pour ça que moi je ne le fais pas et je me base plutôt sur l'observation des fins détails lunaires, c'est plus itératif, idéalement il faudrait que j'arrive à m'autoriser ce petit porte-oculaire, là voilà c'est un petit focus sur l'écoïdal, j'y travaille, mais voilà donc idéalement bien évidemment de faire une mise au point et gardez à l'esprit que avec la température qui baisse généralement de nuit, la mise au point de votre instrument va varier au fur et à mesure de la séance de prise de vue. C'est à vous de connaître votre instrument et c'est avec l'habitude que vous allez sentir ce phénomène là, mais méfiez-vous et en même temps ne préjugez pas trop, c'est à dire qu'avec la turbulence il y a des moments c'est net, il y a des moments c'est pas net, et là bien évidemment il ne faudrait pas faire l'erreur de vouloir toucher à la mise au point, alors qu'en réalité c'est la turbulence et non pas un problème de mise au point. Autre phénomène et il est hyper important, la hauteur de la Lune, et c'est pour ça que je vous sors d'ailleurs cette série d'épisodes en plein mois de mars, tout simplement parce qu'on est sur la période de l'année la plus favorable, et je vous expliquerai ça bientôt, la plus favorable pour observer la Lune à peu près au moment du premier quartier, donc c'est quand même la phase la plus intéressante, puisque vous l'avez directement en début de nuit pour l'observer. Et là-dessus, plus la Lune est haute, et bien moins il y a de réfraction atmosphérique. La réfraction ou la dispersion atmosphérique c'est quoi ? C'est que l'atmosphère agit comme un prisme et sépare les couleurs. Donc quand vous allez viser quelque chose de très très haut, vous n'avez pas nécessairement besoin de la corriger. Par contre quand vous allez viser une Lune qui est assez basse, vous allez utiliser cet énorme dispositif, un correcteur de dispersion atmosphérique, on le précédera d'une lentille de Barlow ou d'une Power Mate, parce que les rayons doivent être le plus parallèles possible pour travailler correctement. Ensuite éventuellement une bague de tilt, et en fait plus ce sera bas, plus ce sera utile. La roue à filtre, ça c'est mon montage, mais on n'est pas obligé, on peut mettre le filtre à l'entrée éventuellement, et puis là après derrière votre caméra. Donc là après moi j'ai un focusseur qui est là, parce que je n'ai pas de porte-oculaire standard, mais voilà, ça c'est vraiment un montage avec un ADC, vous avez tout un épisode consacré au correcteur de dispersion atmosphérique sur la chaîne, et ça vous permettra de travailler sur la Lune quand elle est relativement basse. Alors quand faire le choix entre l'un et l'autre ? Eh bien vous faites ce jeu, là aussi ça va être l'expérience, ça va dépendre aussi bien évidemment du diamètre de l'instrument, et de son grossissement maximum théorique. Sur mon 400 mm, très clairement, jusqu'à 35 degrés de hauteur, il faut utiliser l'ADC. D'ailleurs on l'a vu sur le live d'hier soir, voilà, à 35, 30 degrés de hauteur, on voyait clairement qu'on était en train de perdre en qualité d'image, pourtant le ciel était vraiment très propre, il n'y avait pas de cirrus, rien du tout, et en fait l'image elle tremblait pas, c'était pas une problématique de seeing, c'était une question simplement de hauteur de la Lune au-dessus de l'horizon. Donc déjà 30, 35 degrés, il faut déjà considérer l'utilisation d'un ADC, et certains même l'utilisent même jusqu'à 40 degrés, peut-être 45 degrés. Donc là c'est aussi à l'expérience d'avoir cette piste-là, de faire des essais, ça dépendra aussi du diamètre forcément de votre instrument et du grossissement maximum que vous voulez obtenir. Viendra ensuite la question bien évidemment de choisir la bonne caméra et en réalité bien évidemment d'aller vous approcher du grossissement maximum. Sachez qu'une caméra monochrome sera toujours déjà supérieure à une caméra couleur pour une très bonne simple raison, la fameuse matrice de Bayer. La matrice de Bayer fait que votre capteur est à peu près 4 fois moins sensible qu'une caméra monochrome. Vous avez un épisode que je vous ai fait sur le choix des caméras monochrome et là effectivement ça va avoir un impact puisqu'on va essayer de faire des pauses les plus courtes possibles, mais vous avez également la question de la résolution spatiale. Et très clairement on voit une différence, je peux vous montrer la même zone photographiée avec une caméra monochrome et couleur avec à peu près le même rapport d'échantillonnage et vous voyez qu'on a quand même un creep nest un petit peu bizarre au niveau d'un cratère. Donc ça effectivement ça ne va pas dans le sens des caméras monochrome. Un autre intérêt des caméras monochrome, c'est que vous allez pouvoir utiliser un filtre. Donc là en l'occurrence, j'utilise ici un filtre rouge de chez Bader. Donc on travaille sur une longueur d'onde plus longue, on est aux alentours de 610 nanomètres quand on est à 540 dans le vert et 400 à peu près dans le bleu, bleu violet. Et la turbulence impacte plus les longueurs d'onde courtes, donc va plus impacter le bleu que le rouge. Voilà un exemple par exemple sur Saturne et je pense que ça se passe de commentaire, c'est vraiment très évident. Bien évidemment, si vous utilisez ce filtre rouge sur une caméra couleur, et bien vous auriez un photosite sur 4 qui serait utilisé à cause de la matrice de Bayer. Et donc vous allez perdre aussi en résolution spatiale. Donc clairement, une caméra monochrome va être très utile. Vous avez mon épisode sur le choix des différentes caméras planétaires et je vous montre un peu les différents modèles. Donc il faut revoir cet épisode et puis les grilles comparatrices à la fin en fonction justement de ce critère de choisir un capteur monochrome. Et en fait, moi personnellement, j'en utilise deux. Là, bon ça c'est une caméra couleur, l'IMX 224. Mais en monochrome, j'utilise l'IMX 178 sur celle-là ou l'IMX 174 sur celle-là. Et là, ça va dépendre des utilisations. Si j'ai envie de faire une grande mosaïque lunaire, je vais plutôt utiliser l'IMX 178. Le capteur est un 6 millions de pixels. Ça va me permettre de faire beaucoup moins de tuiles et on en parlera sur l'épisode sur les mosaïques lunaires. Par contre, si je veux vraiment monter en haute résolution, il est plutôt conseillé de prendre l'IMX 174. D'abord parce que le capteur a une très bonne dynamique et puis surtout, un capteur de 2 millions de pixels. Par rapport à la bande passante finalement de votre USB, vous allez pouvoir faire de la prise de vue à 130 images secondes alors que je suis à 50 images secondes sur celle-ci. Or, bien évidemment, pour figer la turbulence, on a plutôt intérêt au moment où on a un trou de turbulence de capturer un maximum de trames quand c'est net et donc à partir de ce moment-là de pouvoir les traiter. Après, bien évidemment, il va falloir adapter aussi à la taille des photosites. 5,86 micromètres sur celle-là, 2,4 sur celle-là. Donc forcément, cette image-là serait plus sharp. Les photosites sont beaucoup plus petites que sur celle-là à grossissement égal. Donc nous allons parler maintenant de la question de savoir quel est le grossissement maximum que vous allez pouvoir obtenir avec votre instrument et comment justement adapter tout ça à votre capteur. C'est aussi un des critères du choix du capteur que vous allez utiliser en imagerie lunaire. Là-dessus, je vous propose de vous appuyer sur deux épisodes. Un épisode que j'ai sorti sur le calcul de l'échantillonnage. Je me base sur la formule de Foucault. Et donc je vous propose au final de cet épisode, vous avez toute la démonstration dedans, il faut que le rapport Foucault sur diamètre de votre instrument au global de l'utilisation d'une Barlow ou d'une PowerMate soit égal à 3,438 fois la taille des photosites en micromètres. Alors là, bien évidemment, par exemple, si je prends l'IMX 178 à f8,25, je suis déjà bon. Si je prends l'IMX 174, ce sera plutôt f20,14 qui sera bon. Donc j'utiliserai ou pas une Barlow en fonction de l'instrument. Vous voyez qu'avec celui-là dont le rapport Foucault sur diamètre est à 4,5, si je fais x2, je suis déjà à f9, je suis déjà un tout petit peu au-dessus. Alors bien évidemment, c'est une base de travail. Et les formules de Shannon Minkwiss pour l'échantillonnage nous montrent qu'on peut aller un petit peu au-delà de cette valeur que l'on a trouvé de base. Néanmoins, vous allez voir qu'on n'ira pas forcément au-delà. Vous pouvez également vous appuyer sur l'épisode de Jean-Luc d'Auvergne. Jean-Luc d'Auvergne est un des astronomes amateurs les plus chevronnés en imagerie planétaire. Et dans son épisode sur l'échantillonnage, il vous parle de la formule de Rayleigh en fonction de la longueur d'onde et il vous parle également de la formule d'Olivier de Zormier. Dans l'utilisation du calcul de la formule de Rayleigh, on va se baser sur le rouge puisqu'on va chercher à utiliser le filtre rouge pour justement apaiser la turbulence qui est moins sensible dans le rouge. Et donc à partir de ce moment-là, ce n'est pas 3,438 mais c'est 4,12 que vous allez utiliser. Donc le rapport focal sur diamètre à peu près à 4,12 fois la taille des photosites exprimées en micromètres. La formule d'Olivier de Zormier va plus loin, on est à 5,15 fois la taille des photosites en micromètres. Ce à partir de quoi vous allez effectivement calculer finalement le grandissement de Barlow adapté finalement au capteur que vous allez utiliser. Donc si on revient sur le live d'hier soir avec l'IMX 178, j'étais sur un rapport focal sur diamètre à 10,35 donc sur le calcul qu'il nous a fait Maxime, il a calculé qu'en fait le grandissement de ma barre l'eau était de 2,3 fois à peu près. 10,35, l'IMX 178, si on se base après ça sur le calcul des trois formules qu'on a vu tout à l'heure de Foucault, de Rayleigh ou d'Olivier de Zormier, donc je pouvais travailler à F8,25 sur la base de Foucault, 9,88 sur la base de Rayleigh et même 13 et quelques sur la base d'Olivier de Zormier. Donc vous voyez qu'on était plutôt aux alentours de la formule de Rayleigh dans le rouge et on a vu que les photos d'hier je ne les ai pas traitées pendant le live, je les ai traitées après coup et on va justement faire une comparaison parce qu'on a fait aussi des photos avec l'IMX 174. L'IMX 174 il faudrait l'utiliser entre F20 et F30 selon la formule que l'on utilise. Donc clairement avec l'IMX 174 on était encore sous-échantillonné, mais avec l'IMX 178 on était un poil sur-échantillonné suivant la formule qu'on utilise. Et là-dessus on a vu que sur la base des images traitées en définitive, on était un tout petit peu limite sur celle-là, mais en choisissant vraiment les bonnes trames on était quand même bon. Et avec celle-là on sent qu'il y a de la réserve, qu'on sent que le télescope a de la ressource. Donc c'est à vous, avec l'expérience et en fonction du capteur que vous allez utiliser, de pouvoir adapter votre facteur de grandissement et donc l'utilisation d'une Barlow dans un adaptateur Piero Astro, donc en fait il se trouve ici, puis ensuite on joue sur des bacs de tirage par exemple, et bien vous allez pouvoir justement pianoter là-dessus. N'oubliez pas en définitive que c'est toujours le ciel qui décide. Quand le ciel a un mauvais signe, vous allez pouvoir suréchantillonner ce que vous voulez, vous aurez de la soupe. N'oubliez pas aussi une notion, c'est que votre télescope a un diamètre qui est son diamètre, il est fixe, plus vous allez grossir, plus vous allez suréchantillonner, finalement moins de lumière va arriver sur chacun des photosites de votre capteur. Donc il va falloir allonger les temps de pose et ou augmenter le gain. Et là il va falloir trouver également le bon compromis. N'oubliez pas une chose, c'est qu'on a coutume de dire en photo avec un appareil photonumérique qu'augmenter les ISO, augmenter le gain, augmente le bruit. Alors c'est vrai et c'est faux également. C'est vrai en réalité parce que vous avez le fameux triangle d'exposition entre l'ouverture, le temps de pose et le gain. Et en réalité, pour avoir une même exposition d'une scène donnée, que c'est soit une photo prise en journée ou une photo de la lune, vous jouez sur les trois paramètres. Quand vous réduisez l'un, vous augmentez les autres. Donc si vous augmentez les ISO, vous allez soit fermer l'ouverture, soit diminuer les temps de pose. Et en réalité, le bruit est lié à la question du temps de pose. Là, bien évidemment, l'ouverture, vous n'allez pas la réduire. C'est le rapport focal sur diamètre de l'instrument, mais aussi de la barre l'eau. Si vous augmentez justement d'ailleurs la barre l'eau, donc le rapport focal sur diamètre de l'instrument, vous en faites mécaniquement quelque part, vous diminuez l'ouverture. Et donc là-dessus, effectivement, vous n'avez plus qu'à jouer sur le temps de pose et sur le gain pour avoir la même exposition. Et là, il faut trouver le bon compromis. Le bon compromis, il va dépendre du capteur. Si vous avez un capteur à double étage, c'est ce décrochement que vous voyez dans la courbe, eh bien, ça peut être intéressant de travailler juste à l'activation de ce deuxième étage. Là, à ce moment-là, on est vraiment quelque chose de très optimisé. En même temps, augmenter le gain diminue la dynamique. Et ça, quand on a des zones très sombres et des zones très brillantes sur la surface de la Lune, ce n'est pas top. Donc il faut trouver le bon compromis. Le bon compromis, en réalité, on va travailler en priorité vitesse. N'oubliez pas qu'on veut s'affranchir de la turbulence. Et la turbulence, elle a une certaine composante fréquentielle. En fait, la moyenne de la turbulence sur 10 secondes, elle est nulle, entre guillemets. C'est complètement lissé. Ce n'est pas net, mais c'est lissé. Et en fait, il y a plusieurs composantes fréquentielles. Et donc, il va falloir trouver le bon rapport de vitesse. Et globalement, l'expérience nous montre qu'entre 2 et 4 millisecondes, on est sur quelque chose de pas mal. Travailler à 1 milliseconde, ça va se faire en augmentant forcément le gain ou en réduisant le rapport focal sur diamètre. Mais quand vous allez vraiment monter le rapport focal sur diamètre pour être optimisé à votre photocyte, et bien là, très clairement, si vous travaillez à 1 milliseconde, vous allez être obligé de monter à fond le gain. Donc, voilà, moi je conseille de bien trouver le bon compromis en fonction de la nature du capteur et en fonction donc de ce temps de pause. Et c'est à vous de sentir. J'ai pu voir par expérience que ça pouvait être aussi intéressant d'avoir des temps de pause plus longs et un gain plus faible, même sur l'IMX 174. Dans les paramètres qui vont nous permettre d'améliorer aussi la qualité de notre image, c'est finalement la durée de la session et le nombre d'images par seconde. Effectivement, même si je fais, voilà, avec cette caméra, je fais des photos à 130 images par seconde. Avec celle-ci, je suis à 50 images par seconde en pleine résolution. Alors, je peux soit réduire la dimension du cadre de l'image, le ROI, Region of Interest, soit, effectivement, on va changer éventuellement de caméra. Mais du coup, sur cette caméra-là, pour avoir le même nombre de trams, je vais faire, par exemple, 10 secondes d'acquisition, ce sera suffisant. Sur celle-là, il va falloir que je sois plutôt aux alentours de 30 secondes d'acquisition. La taille des fichiers, du coup, va avoir un impact. N'oubliez pas également, et là, je vous l'ai montré dans l'épisode sur le test des ordinateurs pour l'astronomie, il est hyper important d'avoir un stockage SSD parce que la vitesse d'écriture est nettement supérieure et d'avoir une caméra USB 3 parce que le débit est clairement nettement supérieur. Ça, c'est aussi une piste à ne pas négliger. Si vous avez un disque dur mécanique alors que vous avez un port USB 3, on a mis en évidence que le disque dur mécanique allait réduire la vitesse d'acquisition. Un autre facteur extrêmement important à prendre en compte dans l'acquisition de vos images, c'est les mouvements parasites de votre instrument et globalement le tremblement de l'image. Là, on ne parle plus de la notion simplement de signe, de turbulence et d'image qui fluctue, mais là, vraiment d'un fort déplacement de l'instrument. Vous avez avec ces caméras CMOS une lecture du capteur qui se fait par balayage, sauf exception de ce qu'on appelle une caméra Global Shutter. Mais sinon, les caméras CMOS, généralement, sont des Rolling Shutter. Le problème, c'est qu'au moment où on va lire la première ligne et le moment où on va lire la dernière ligne, il y aura un delta T dans le temps de lecture du capteur. Si l'instrument se déplace et si la visée de l'instrument se déplace pendant la prise de vue, à ce moment-là, il va y avoir un décalage. Si votre décalage, ce mouvement se fait verticalement, vous allez avoir un effet de compression et d'accordéon vertical. Si le mouvement se fait de façon parasite, mais cette fois latérale, vous allez avoir une déformation trapezoïdale. Ces deux phénomènes sont bien évidemment rédhibitoires au moment du traitement. J'ai pu expérimenter sur des prises de vue faites en février dernier qu'avec l'EMX 178, qui est un Rolling Shutter, carrément, Autostackert, au moment de l'alignement, n'arrive plus à reconnaître la zone qu'il y a sous les points, les AP qui vont servir à faire ensuite l'alignement, parce que l'image finalement se déforme beaucoup trop. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle, justement, les caméras à base d'EMX 174 sont considérées comme étant des références en lunaire et en solaire, parce que ce sont des caméras Global Shutter. Là, à ce moment-là, ça prend la photo d'un coup, et ensuite, ça fera la lecture et le transfert, mais l'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de déformation parasite de l'image en fonction des mouvements parasites de l'instrument. Et l'alignement avec Autostackert est beaucoup, beaucoup plus facile. Comme elle a des gros photosites, elle a une dynamique complètement dingue, elle a le double ampli, et du coup, cette caméra s'impose clairement comme une énorme référence en imagerie planétaire, enfin, en imagerie lunaire, quand on veut faire de la haute résolution sur la Lune. Voilà, j'aimerais en conclusion de cet épisode vous dire simplement que la peur des erreurs est la pire des erreurs. Très belle phrase que disait mon prof de philo, et ça s'applique tellement à l'astronomie. Donc, lancez-vous. Lancez-vous avec la caméra de guidage que vous avez, même si c'est une caméra couleur. Apprenez progressivement, faites vos expérimentations. Je vous ai donné à peu près toutes les bonnes pistes pour améliorer la qualité de vos images. Une structure ouverte, bon, alors là, j'ai une structure qui se déforme considérablement. Donc, c'est pour ça que je souffre énormément lors des lives et que, quelquefois, je vous claque le mal de mer. Mais néanmoins, l'avantage d'une structure ouverte aussi, c'est que toute chaleur qui pourrait y avoir encore résiduelle au niveau du miroir s'évacue de façon laminaire. Et là, c'est quand même beaucoup mieux. Pensez aussi, voilà, c'est toute une pratique qui vient en pratiquant. Et songez que c'est quelque chose d'un petit peu itératif. C'est-à-dire, on voit, OK, à telle hauteur, il aurait fallu que j'utilise l'ADC. Alors, n'oubliez pas une chose, l'ADC avec une caméra monochrome à régler, ça va être juste catastrophique, dans le sens où vous n'allez pas vous rendre compte vraiment. Ça ne se réglerait déjà de base que sur une étoile. Donc, à la limite, prenez une caméra couleur, réglez l'ADC et ensuite, mettez une caméra monochrome. Voilà, c'est un truc tout bête, mais je pense que c'est important de le préciser. Et donc, voilà, au fur et à mesure, on améliore les réglages, on prend ses habitudes. Quand on n'a pas fait d'imagerie lunaire pendant plusieurs temps, eh bien, on fait des petites erreurs. Par exemple, pour les lives, voilà, moi, je partais du principe de me dire, voilà, la lune va être vraiment beaucoup plus haute qu'en juillet dernier. Donc, je peux y aller avec l'IMX 178. On va faire quelque chose qui tabasse. Effectivement, on a eu des très belles photos et en même temps, vous voyez, est-ce que j'aurais dû mettre l'ADC ou pas lors de ces lives ? On a vu qu'avec la 174, déjà, techniquement, avec la 174, c'est quand même beaucoup plus facile pour animer le live parce que le PC ramait beaucoup moins. Enfin, ça, c'est aussi quand même un facteur à ne pas négliger. Mais voilà, c'est quand on n'a pas fait depuis longtemps, il faut une ou deux séances pour se remettre un petit peu dans le main. Mais là, je vous ai donné vraiment toutes les pistes. Et donc, avec ça, j'espère que ça vous aidera à améliorer la qualité de vos prises de vue. Je vous donne rendez-vous très, très bientôt sur la question, justement, du traitement des images lunaires parce que, que ce soit sur une résolution moyenne ou de la très haute résolution, vous allez voir, c'est le même principe. On va aller avec Autostackert, on va faire un peu d'ondelettes et vous allez voir, on va avoir des très, très belles photos. Alors, bien sûr, vous aurez sans doute des questions, vous aurez sans doute aussi des remarques, des petites astuces à me partager. Alors, n'hésitez pas, bien évidemment, à les partager dans l'espace commentaire. On est tous en train d'apprendre. Moi-même, j'apprends encore, bien évidemment, à chaque sortie Astro. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à consulter la playlist sur la photo lunaire. Vous avez pas mal de trucs là-dessus. à nous rejoindre sur le serveur Discord, à partager cet épisode autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada